Musique Je vais vous dire que aujourd'hui, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, je suis le Président de la République, Bassirudio Maïfaye, qui est le premier ministre, Ousmane Sonko. Le gouvernement dit qu'il y a un travail avec ce que tu as fait d'y jouer, et on a un peu à peu près d'une situation de ce valeurs-de-sousi, de savoir que ce valeurs-de-sousi et qui ne sont-il qui le valeurs-de-sousi. Je pense que le parti que tu as raccètes sur ma famille, c'est que je suis radio à l'université, je suis dit que je suis fait tourner parce que je ne voulais simplement répondre entre qu'elle est Je l'ai fait dans des documents et je l'ai lu. Je n'ai pas à dire que c'est mon ami. J'ai décidé de faire une tournée nationale pour aller à l'université. L'autorité de l'État ou le gouvernement pour parler avec eux, les problèmes et les solutions. J'ai commencé la semaine passée à l'université numérique Cheikh Hamidoukan. On a parlé avec eux. Aujourd'hui, on est venu à l'université Cheikh Ante Diop de Dakar. L'université Cheikh Ante Diop de Dakar n'a pas été présenté. C'est un université qui est au Sénégal. C'est un université qui est un peu étudiant. 100 000 étudiants, c'est une ville. Mais l'université est dignement représentée l'Afrique. Pour les Africaines, on est venu à l'université Cheikh Ante Diop qui est le premier dans le classement. C'est une fierté. Si vous connaissez tous les Sénégalais, il y a une fierté. Lorsqu'on est venu à la tournée, on a commencé à parler de rectorat. Ce qu'on a parlé du campus académique. On a parlé avec M. le Récœur Ali Mbaye. On a parlé avec M. le Récœur Ali Mbaye. On a parlé avec M. le Récœur Ali Mbaye. On a parlé avec M. le Récœur Ali Mbaye. On a parlé avec M. le Récœur Ali Mbaye. On a parlé avec le personnel administratif et technique. On a parlé avec ZS, remis de la Facebook. On a parlé avec M. le Récœur Ali Mbaye. d'envol". Ils ont parlé avec M. le Récœur Ali Mbaye. On a parlé avec M. le Réc theater etup. On a parlé avec M. le Récœur Ali Mbayeenn. C'est ce qu'ils ont fait. On a parlé des problèmes et des doléances. Mais ce que j'ai fait à la visite, c'est que quand on parle des problèmes, on leur parle de ce qui s'agit de sa farale. Donc, nous sommes ici avec une valise des problèmes. Nous sommes ici avec une solution. En sachant qu'il y a des partenaires, quand on parle, on va faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, mais il y a une priorité pour nous. Depuis que nous sommes arrivés au ministère, on voit que beaucoup de problèmes existent. Il s'agit sur le fait que au Sénégal, il n'y a plus de calendrier universitaire. Il n'y a plus de calendrier académique. Le calendrier académique, c'est que l'école, c'est ce qu'il y a à l'école, c'est ce qu'il y a à l'école. C'est ce qu'il y a à l'université de Sénégal. Il y a des gens qui ont fait partie de la vie. Et ce qu'on a fait, il y a des gens qui ont fait partie de la vie. Dans la bourse et des gens qui ont fait partie de la vie. Aujourd'hui, on a fait partie de l'année scolaire. Et quand on a fait partie de la vie, on a fait partie de la vie de 25 milliards d'euros. Ils ont fait partie de la vie. Ils ont fait partie de la vie. Et ils aident qu'ils ont fait partie de BEA. Et ils ont fait partie de la vie. Et ils n'ont jamais pas vu. Ils n'ont jamais été faits pour travailler dans les gens. Ils ont fait partie de l'université. Et ils ont donné un résultat pour cette année. à l'année académique, pour savoir qui est en train d'y aller et qui est en train d'y aller. Le premier ministre Ousmane Sonko, le président de la République, Basse-Ru Diomaï Fay, en espérant que dès cette première année, et avec les premiers résultats du bac, on va orienter les étudiants tranquillement. Mais si on le dit, on sait qu'il y a des partenaires, on sait qu'il y a des partenaires, on sait qu'il y a des sacrifices pour l'année normale, et qu'il vous laisse dans les conditions de travail. Donc c'est le ministère qui est en train d'y aller, afin qu'il y ait des conseils d'accompagnement, et qu'il y ait des enseignants et des pâtes. C'est ce qu'il y a, c'est le chantier. On va dire qu'il n'y a pas de chantier, c'est qu'il n'y a pas d'étudiants. On va dire qu'il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas d'enseignants pour corriger les copies et évaluations. On va dire qu'il n'y a pas d'enseignants. On va dire qu'il n'y a pas d'enseignants. Mais ce qu'il n'y a pas d'enseignants, c'est que ce soit le coude ou le rectorat. On a fait des visites de chantier. On va consacrer le coude au rectorat. Le directeur du coude, M. Sen, est là qu'il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a pas d'enseignants. On a commencé à aller à l'université, à l'instaurant et à l'étudiant. Il n'y a pas d'enseignants. Il ne rentre que tout ce collectif d'enseignants. Il y a des étudiants qui travaillent à l'université. Il vous faut aussi avancer les floristes. Ici, on a été dejants à ajouter les étudiants. Très bienvenu, je signs until the minist east. On a aussi visité les chantiers. Dans le rectorat, on a déjà visité deux bâtiments. Dans le chapitre, l'étudiant en sciences politiques doit faire des cours pareils. On a dit qu'il y a un meilleur chantier. On a donné des délais pour les étudiants qui peuvent y aller. Et les délais pour les respecter, pour qu'ils retravaillent sur le calendrier académique. Il y a un bâtiment de la science. Mais il y a des problèmes d'équipement et d'électricité. Il y a des problèmes de travail. Au-delà du restaurant, on a visité les pavions de l'Ubess. Il y a des logements. Ce sont des logements. Ce sont des logements. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Les étudiants qui viennent de l'école sont dans de bonnes conditions de travail. C'est ce qu'on a fait. 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 Nous sommes aussi des repreneurs. Mais comme nous l'avons fait, nous avons dit tout le monde. Qui a dit le problème, c'est qu'il s'est passé. Donc le ministère a eu de l'oléance. Le problème de Sénégal, c'est que le gouvernement, qui est venu à voter le budget, nous n'avons pas le problème des étudiants, des universités et des coudes. Mais nous ne savons qu'on est en dehors du top. Nous l'avons vu. Et si nous avons travaillé en partenariat, nous aurons une solution. Tout le monde sait, le recteur Mbaye, le directeur du coude de M. Sen, le ministère, les étudiants, les personnels administratifs et les techniques. C'est ce que j'ai vu au Sénégal. Ce que j'ai vu sur l'UKAD, c'est que si je suis allé à l'université au Sénégal, c'est ce que j'ai vu. De ce point de vue, l'UKAD est un symbole, l'UKAD est un point de départ. L'appel qui me lance, c'est qu'on a pu faire des étudiants. Nous tous les étudions. Quand on a fait élection, quand on a fait Basiri Diomaï, il ne peut pas savoir qui a voté et qui a voté. Qui a voté et qui a voté, c'est le Sénégal. Il a fait un travail pour le Sénégal. C'est ce qui s'est passé, nous devons être en train de voir. Nous les étudions comme ça. On n'a jamais été à l'hôpital. Nous devons être en train de faire des études. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un travail pour nous. Dans le cadre de la solidarité. Dans le cadre du patriétisme, qui est de la bonne santé, qui est de la bonne santé, qui est de la bonne santé, y compris les journalistes, vous êtes de l'aider à la communication pour les Sénégalais qui s'occuperont, les gens qui font les technologies. Il n'y a pas de savoir si vous aviez ou de dire qu'il n'y a pas d'accord, nous parlions toujours. Parce que nous, ce qui est intéressé, c'est de trouver des solutions pour les Sénégalais. Je vous laisse vous donner une parole. Sous-titrage ST' 501